La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Et bien bonjour à toutes et à tous et bon sabbat, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et je salue tous les bien-aimés qui suivent ce service, à distance notamment, quel que soit l'endroit où vous le faites, je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et avant de pouvoir entrer dans cette présentation, dans ce message, je voudrais vous inviter à pouvoir invoquer la présence du Seigneur. Et donc là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et c'est dans le nom de Jésus que nous venons, car nous n'avons en nous-mêmes rien qui puisse nous recommander à toi. Alors veuillez accepter les cœurs contrits avec lesquels nous nous présentons devant toi et de sorte que tu puisses nous bénir. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs afin qu'ils soient réceptifs à ta parole et que ce message puisse trouver la place qui lui revient. Et que de sorte que ta parole puisse nous sanctifier, nous transforme. Bénie toutes tes serviteurs et tes servantes qui auront à entendre ce message, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura à le porter. De sorte que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est COP26, pleine communion des dirigeants religieux. Je vous invite à vous rendre avec moi dans notre premier texte de cette présentation qui se trouve en 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Nous allons en 1 Jean, chapitre 1 et au verset 3, où nous allons lire en 1 Jean, chapitre 1 et au verset 3, le passage suivant. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Amen. Ici, Jean déclare que la communion qui était la sienne, la communion qui était celle des croyants de son époque, et bien, était avec le Père, et bien, était avec le Père, ce qui implique Dieu. Pourquoi? Et bien, parce que la suite, il nous a dit que Jésus-Christ, son Fils. Donc, dans cette communion, celle qui était celle de Jean, ainsi que des croyants de son époque, et bien, elle était avec le Dieu unique, qui est le Père, et avec son Fils unique, engendré, Jésus-Christ. Et, malheureusement, l'ennemi de nos âmes a travaillé pour falsifier cette communion, ou tout du moins, pour introduire une contrefaçon, une fausse communion. Nous avons aujourd'hui le mouvement œcuménique, notamment son entité principale, le Conseil œcuménique des Églises, et bien, qui est une communauté fraternelle d'Églises mettant en communion avec un Dieu unique, qui se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui est la définition de la Trinité. Donc, il s'agit là d'une force communion, puisque la vraie communion est avec Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. Et nous la recevons par le moyen, le canal du Saint-Esprit, comme on peut le lire en 2 Corinthiens 13, verset 13 ou 14, selon la version que vous avez. Mais ici, c'est une autre divinité, et de ce fait, une autre communion. Et l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit, que la communion qui n'est pas avec Dieu, eh bien, l'est avec les démons. En effet, en 1 Corinthiens 10, verset 19 à 21, 1 Corinthiens 10, verset 19 à 21, nous lisons, Et notez ici, dans ce que nous venons de lire, que ce que les gentils, et-il dit, sacrifient, ils le sacrifient, non pas à Dieu, mais à des démons. Donc, ce qui implique que, lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu, eh bien, cette communion est avec des démons. Et notez que le pape François, durant les semaines précédentes, eh bien, dans sa tournée européenne, il a appelé à la pleine communion entre les Églises. Oui, le pape François appelle à la pleine communion entre les Églises, lors d'une rencontre œcuménique, pendant sa visite en Slovaquie et en Hongrie. Il a déclaré, entre autres, comment pouvons-nous espérer que l'Europe redécouvre ses racines chrétiennes, si nous ne sommes pas nous-mêmes enracinés dans la pleine communion? Nous ne sommes pas encore pleinement unis. Et il déclara aussi que l'unité ne s'obtient pas tant par de bonnes intentions et un accord sur une valeur partagée, mais en faisant quelque chose de concret ensemble. Alors, je vous invite à bien retenir cette phrase-là, en fait, d'accord? L'unité ne s'obtient pas tant par de bonnes intentions et un accord sur une valeur partagée, mais en faisant quelque chose de concret ensemble. Retenez bien cette phrase. Non pas qu'elle soit d'une valeur spirituelle pour votre âme. Non, pas du tout. Mais cela vous permettra de comprendre, en fait, dans quelle optique le pape François a invité à une pleine communion et ce à quoi cela va servir. Et ailleurs, plus loin, il déclara que, eh bien, c'est ce qui permettra, en fait, de survivre à la pandémie. Oui, ce sera un signe plus éloquent qu'une multitude de mots. Et cela aidera la société civile à comprendre, surtout en s'étant troublé, que ce n'est qu'en étant du côté des plus faibles que nous pourrons tous ensemble survivre à quoi? À la pandémie. OK? Donc, il nous faut comprendre que la communion, la pleine communion, d'après le pape François, est ce qui permettra de survivre à la pandémie actuelle. Donc, il faut comprendre, il faut comprendre que ceux qui refuseront d'entrer dans cette pleine communion, eh bien, seront les fauteurs de troubles. OK? Ils seront les fauteurs de troubles. Retenez cela aussi, hein. Retenez cela aussi. OK? Retenez ces deux déclarations-là. D'accord? Que, eh bien, c'est en faisant quelque chose de concret ensemble. Et aussi que, si cela n'a pas lieu, eh bien, on ne pourra pas, en fait, s'en sortir. On ne pourra pas survivre à la pandémie, à la pandémie actuelle. Mes amis, l'Écriture nous dit, en Apocalypse, chapitre 18, verset 2 à 4, « Et il cria avec force et à grande voix et dit, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande! » Elle est devenue la demeure des démons. Donc, la chute de Babylone, eh bien, va avec le fait qu'elle soit devenue la demeure des démons. Autrement dit, en fait, on ne peut pas être en communion avec Dieu tout en étant dans Babylone. OK? Or, rappelez-vous une chose, c'est que la communion avec Dieu se fait, la communion, la véritable communion, elle est avec Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. OK? De ce fait, les églises qui ne sont pas dans cette communion, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec le Corinthien 10, verset 19 à 21, eh bien, elles sont en communion avec des démons. Or, lorsqu'on est en communion avec des démons, parce que nous ne sommes pas en communion avec le Dieu véritable et son Fils unique engendré, eh bien, la conclusion logique à cela, que cela vous plaise ou non, c'est que c'est Babylone, en fait. OK? Oui, mais pourquoi tu dis que l'église est Babylone? Madame, moi, elle t'a dit de ne pas dire que l'église est Babylone. Alors, je ne dis pas que l'église est Babylone, en fait. L'Écriture dit que ces églises sont Babylone. Amen? Amen, mes amis. C'est l'Écriture qui nous donne les caractéristiques de ce qu'est Babylone. Donc, si ton église correspond à la définition de Babylone, il ne faut pas venir me blâmer. Ne me blâme pas, d'accord? C'est à ton église de se conformer à ce que dit l'Écriture. Et nous avons déjà eu une présentation là-dessus, une présentation relative à la communion démoniaque que nous vous invitons à considérer si cela n'est pas déjà fait. Rendons-nous maintenant en Jean, chapitre 17. Et là, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Car nous allons considérer la prière de Jésus. En Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Et lisons ensemble. Jésus dit ces choses. Puis, levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, Jésus demanda ici, à ce que son Père le glorifie, ok? À ce que son Père, en fait, révèle au travers de lui son caractère, à ce que cela puisse se voir, ok? Non pas que cela ne se voyait pas, mais au travers de ce qui allait se passer, des événements qui allaient suivre juste après ce moment-là, eh bien, Jésus voulait que son Père soit glorifié. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, précision, lorsqu'il est dit de glorifier, ok? Lorsqu'on parle de glorifier, en Exode 33, versets 18 à 19, Moïse demanda à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et juste après, Dieu lui dit, Dieu lui présente son caractère, en fait. Donc, lorsqu'on parle de gloire, en fait, il est question du caractère, ok? Précision faite, poursuivons. Verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est Jésus-Christ que tu as envoyé. Le mot traduit ici par vrai, ok? Vient de Aletinos, ok? Et Aletinos signifie l'original, d'accord? L'original. C'est ce mot-là qui est employé en hébreu pour dire le véritable sanctuaire qui est dans le ciel. Donc, il indique que celui qui était sur terre était l'image ou la copie du céleste. Donc, en disant cela, en disant, en qualifiant le père, ok? Puisque c'est au père que Jésus est en train de prier, d'après le verset 1. Eh bien, il est en train de dire que le père est l'original. Celui de qui? Eh bien, il est lui, Jésus-Christ, l'image, d'accord? Donc, cela confirme ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure. Lorsque nous parlons de communion, la vie éternelle, c'est de connaître, d'avoir une expérience vivante avec avec le seul vrai Dieu, le très haut et Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. Et il poursuit en disant, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. » Jésus a déclaré qu'il a glorifié son père. En quoi faisant? En achevant l'ouvrage qu'il lui avait donné. D'accord? En obéissant à ce que Dieu lui a dit de faire et en faisant l'œuvre. Est-ce que nous voulons glorifier Dieu? Si la réponse est oui, est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a commandé de faire? Poursuivons. « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » D'accord? « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. » Et là, à partir de ce verset-là, je m'arrête ici, eh bien, Jésus va prier pour ses apôtres. D'accord? Ceux qui étaient avec lui à ce moment-là. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 5, le Christ prit son Père, ok? Il demande à son Père de le glorifier. Ok? Notez cela. Notez la séquence. En plus, c'est marqué à l'écran. Donc, vous pouvez suivre. Du verset 1 au verset 5, le Christ prit son Père de le glorifier. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10, il va prier pour ses apôtres. Lisons ça ensemble. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, Dieu a donné à Jésus des hommes, autrement dit, les apôtres. Et c'est pour cela qu'en Esaïe, Jésus est qualifié de Père éternel. Pourquoi? Parce qu'en Esaïe 9, parce qu'en Esaïe 8, il lui dit, il dit, « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Donc, c'est pour cela que Jésus est qualifié de Père éternel. Non pas qu'il soit le Père ou qu'il puisse se substituer au Père, mais c'est parce que le Père a amené des hommes à lui pour que Jésus puisse les former. Et donc, au verset suivant, et avant de passer au verset suivant, il dit qu'ils ont gardé la parole. Ces apôtres-là. Notez ça. Les apôtres ont gardé la parole que Jésus leur a apportée et que Dieu lui avait demandé de leur apporter. Verset 7. « Et ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Donc, ils ont reconnu que, c'est très clair, ils ont reconnu que ce que Jésus leur a apporté vient de Dieu. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Donc, les apôtres ont accepté ces paroles. Verset 9. « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. » l'œuvre que Jésus a accomplie, le chemin que Jésus leur a permis de parcourir et au niveau où ils sont et ce qu'ils sont arrivés, et bien la gloire revient à Jésus pour cela. OK ? Et au verset 11, il va commencer à prier pour l'unité de ses disciples. « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient à un comme nous. » Pourquoi Jésus, arrivé à ce moment-là, prit-il pour l'unité de ses disciples ? C'est parce que, si vous suivez le plan que nous avons affiché pour vous à l'écran, jusqu'à présent, les disciples formaient un groupe, les apôtres précisément, les disciples qui étaient duivants de Jésus, ils formaient un groupe parce que Jésus était présent. Leur point de connexion, ce qui les liait, était la présence physique de Jésus. Et c'est pour cela qu'ils formaient un groupe, en fait. D'accord ? C'est parce que chacun d'entre eux avait vu que Jésus était le fils de Dieu, que les paroles que Jésus enseignait venaient de Dieu. D'accord ? Et que, de ce fait, même s'il y avait des désaccords entre eux, mais ils restaient ensemble parce que, quoi ? Eh bien, parce qu'ils savaient que Jésus enseignait la doctrine de Dieu, en fait. Sauf que Jésus allait s'en aller. Jésus allait partir et il n'allait plus être présent physiquement. Et il savait qu'il allait avoir des divisions. Il savait qu'il allait avoir des divisions. et c'est pour cela qu'il a prié en ce sens. C'est pour qu'il n'y ait pas, en fait, de division après son départ. « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Donc, voilà la preuve de ce que nous venions de dire. C'est Jésus qui les gardait, en fait. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble. « Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie, à savoir Judas, en fait. La perte de Judas ne dépendait pas de Jésus. Jésus n'a rien fait pour la perte de Judas, en fait. C'est un choix délibéré de sa part, en fait. Verset 13. « Et maintenant, je vais à toi. » OK? « Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Et donc, ayant dit cela, comment, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui a besoin de se passer pour que, lorsque Jésus s'en aille, lorsque Jésus ne sera plus là physiquement parlant, eh bien, que ses disciples restent unis, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première étape a déjà été donnée. C'est qu'il faut recevoir la parole de Dieu que Jésus nous a envoyée. Jésus l'a dit du verset 1 jusqu'au verset 16, en fait. À plusieurs reprises, vous voyez que les apôtres ont gardé la parole. Donc, c'est la première étape. Cette première étape a déjà été donnée. Mais voyez-vous, ce n'est pas suffisant pour être unis, en fait. Ce n'est pas suffisant de simplement connaître la vérité. Ce n'est pas suffisant de simplement connaître la vérité de manière intellectuelle et d'avoir simplement la même théorie dans notre esprit, en fait. Ce n'est pas suffisant, en fait. Ce n'est pas suffisant, je le dis, d'accepter que Dieu, le Dieu unique, c'est le Père et qu'il a un Fils et que ce Fils unique engendré de Dieu, c'est Jésus-Christ. Les disciples le savaient, en fait. Mais ce n'était pas suffisant pour les maintenir dans l'unité, en fait. Alors, qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, est la vérité. C'était la sanctification, en fait. Ils avaient besoin que cette vérité qu'ils avaient entendue et acceptée, eh bien, puisse les transformer, puisse changer leur cœur de manière à ce qu'il n'y ait plus, en fait, de dissension, de dispute. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux. Et là, et là, on passe à une autre étape. Parce que Jésus, Jésus ne priait pas seulement pour ceux qui étaient présents avec lui à ce moment-là, physiquement parlant, en fait. Jésus savait que ce que ses disciples, ses apôtres-là, l'œuvre qu'ils allaient accomplir allait avoir des conséquences sur les générations à venir. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il va dire les choses suivantes. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi. Comment? Comment? Par leur parole. Afin que tous soient un. Quand on dit tous soient un, ça signifie quoi en fait? Eh bien, les apôtres et ceux qui vont croire, les générations suivantes, qui vont croire en Jésus suite à l'enseignement des apôtres. Pour que tous soient un, en fait. Ça veut dire tous les croyants de toutes les générations, en fait. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, l'unité, il ne s'agit pas, mes amis, de simplement de l'unité entre un groupe de personnes qui vit actuellement en 2021. OK? Vous pouvez croire, en fait, on pourrait croire en cela, en fait. Oh, il suffit qu'on soit unis ensemble, en fait. OK? Et cela va témoigner, en fait, que Dieu a envoyé Jésus, en fait. Mais ce n'est pas cela, en fait, ou ce n'est pas que cela. Parce que si ce n'est que cela, c'est une erreur, en fait. Jésus a bien précisé les choses. Il est question de ceux qui étaient vivants à son époque et de ceux qui allaient suivre, de manière à ce que tous, à savoir la génération à l'époque de Jésus et la génération à notre époque, la génération de croyants à l'époque de Jésus et la génération de croyants à notre époque et de toutes les époques au passage, donc de l'époque de Jésus jusqu'à notre époque, afin que tous soient un. Et c'est à ce moment-là que le monde allait croire que Jésus a été envoyé de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Notez l'unité ici. Notez l'unité ici. C'est entre le Père et le Fils. Il y en a qui disent Père, Fils et Saint-Esprit égale un. Mais Jésus dit que le Père et le Fils sont un. De quelle unité parle-t-il ici? Et c'est là l'objectif en fait. Eh bien, verset 23, moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Vous et moi, nous sommes des individus différents. Nous avons notre propre corps, nous avons notre propre cerveau, notre propre pensée et on n'est pas littéralement parlant un seul et même être. D'accord? On n'est pas littéralement parlant un seul et même être. Et pourtant, nous devons être un. C'est dans ce sens que Jésus a prié en fait. Eh bien, cette unité-là, c'est une unité de pensée, d'objectif et d'action. Une unité de pensée, d'objectif et d'action. C'est en ce sens-là que nous devons être un, puisque c'est en ce sens-là que Jésus et son Père sont un. Ils ne sont pas un seul et même être. OK? Ils ne sont pas un seul et même être. Mais, il s'agit de deux êtres mais qui ont la même pensée, les mêmes objectifs et qui agissent de la même manière. De sorte que lorsque Jésus est à l'œuvre, eh bien, on voit le Père et vice-versa en fait. Lorsqu'on voit le Père agir, eh bien, on sait que c'est comme ça que Jésus agirait en fait. Père, je désire que ce que tu m'as donné, verset 24, soit avec moi ou je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé et je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux. Voilà en fait le plan. Ok? Le plan de l'unité en fait que nous voyons au travers du plan de la prière sacerdotale. Premièrement, s'il nous faut résumer, Jésus prie pour que son Père le glorifie. Donc pour être unis, la première chose, c'est que Jésus doit être glorifié. Il nous faut connaître la gloire de Jésus en fait. Il nous faut connaître le caractère de Jésus. Ensuite, deuxièmement, une fois que les disciples connaîtront le caractère de Jésus, eh bien, à ce moment-là, ils seront en mesure de pouvoir effectivement reproduire cela. et Jésus les a conservés. Comment? En leur enseignant la vérité. Donc il y a la présence en fait de la vérité. Cette unité ne se fait pas en dehors de la vérité. OK? Donc on a vu que Jésus a prié pour que son Père le glorifie. D'accord? C'est ça la première chose. On voit que cela est basé sur la reproduction du caractère du Père. OK? que Jésus a opéré ici bas sur terre. Et donc Jésus demande à son Père de continuer à ce qu'il puisse être davantage glorifié en fait à leurs yeux. Donc premièrement, il faut que Jésus en fait soit glorifié. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la réception, l'acceptation de la vérité. OK? Mais ce n'est pas tout. Il faut que cette vérité puisse nous sanctifier. Et pourquoi la vérité nous sanctifie? Eh bien, c'est en regardant à Jésus en fait. Parce qu'en Jésus, on voit eh bien la vérité mise en application en fait. Ce n'est pas simplement une théorie, mais c'est un enseignement, une vérité qui est vécue, mise en pratique. D'accord? Et c'est cela qui allait permettre aux disciples d'être dans l'unité. C'est parce qu'ils allaient, parce qu'ils ont premièrement accepté en fait la vérité et qu'ils ont permis à cette vérité de les sanctifier en fait. Et à ce moment-là, leur témoignage auprès du monde serait efficace. À ce moment-là, eh bien, tous ceux qui allaient suivre allaient partager avec eux la même communion en fait. Et ce pourquoi? Parce que ceux qui sont sanctifiés par la vérité et bien glorifient Dieu en fait. Ils glorifient Dieu par leur vie. Voilà comment l'unité en fait est possible et atteignable. Il n'y a pas d'autre plan que cela, mes amis. On ne peut pas en fait s'unir, être dans une même communion en dehors de la vérité. Rome nous propose une pleine communion et invite à une pleine communion. Mais nous ne pouvons pas en fait être dans une pleine communion. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas une communion avec le Père et le Fils. C'est une communion idolâtre. Deuxièmement, ce qui est la conséquence, c'est qu'il y a des erreurs en fait dans l'enseignement qui est donné de par Rome et ses filles, les églises protestantes apostates. Et troisièmement, il n'y a pas en fait de sanctification. Il n'y a pas de sanctification possible dans l'erreur. Parce que c'est lorsque l'on est sanctifié par la vérité qu'il y a véritablement l'unité. Et que même si Jésus n'est pas présent physiquement en parlant, on peut être unis ensemble. Oui, parce que non seulement on a les mêmes pensées, on a les mêmes idées, mais comme on est sanctifié par la vérité, on va dans le même sens et on met en application les choses comme Jésus nous a dit de le faire. pensée, objectif, action. Cette unité-là en pensée, en objectif et en acte n'est possible que lorsque l'on est sanctifié par la vérité, que lorsque la vérité est agissante en nous en fait. les paroles du pape François ont abouti à la création de la Saint Francis Day Foundation à l'occasion de l'anniversaire de l'encyclique papale sur l'écologie humaine. Plus de 50 millions de dollars US ont été promis à la Saint Francis Day Foundation. Le siège opérationnel, je lis en rouge, de la Fondation sera établi à New York et seront ajoutés dans des pays de tous les continents pour servir de base au travail de la Fondation. Le 4 octobre, jour de la Saint-François, la Fondation lancera des initiatives mondiales importantes et novatrices pour aborder la première des nombreuses avancées au service de l'écologie humaine. et sous la slide suivante, eh bien, le troisième mandat, parce qu'il y a plusieurs mandats à cela, le troisième mandat fait référence aux éléments introduits pour la première fois dans l'encyclique Lodato et développé dans la dernière encyclique du pape Fratelli Tutti. Ici, vous avez une fondation dont le nom est Saint-Francis Day Foundation. Et lorsque vous traduisez cela, eh bien, c'est la fondation du jour de Saint-François. C'est quoi le jour de Saint-François en fait? C'est quoi le jour de Saint-François en fait? Alors, il y a un jour effectivement, il y a un jour, comme il a été dit au mois d'octobre, qui est la Saint-François. Mais, qu'est-ce qu'il préconisait le Saint-François? Tout comme le François actuel. N'est-ce pas, n'est-ce pas en fait la sanctification du dimanche? Oui, c'est la sanctification du dimanche en fait, comme on le voit dans l'encyclique l'Odato-Ci. Le dimanche répand sa lumière sur la semaine toute entière et nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Dans cette perspective, le repos du septième jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se repose ton âne et ton bœuf. OK? Donc, cette fondation a été établie à New York. New York, c'est une ville de quel pays? Des États-Unis. D'accord? Les États-Unis, dans la prophétie biblique, c'est eux qui vont établir l'image de la bête. OK? Et depuis les États-Unis, cette fondation, en fait, va rayonner dans le monde entier et va se développer et va établir ses filles au travers du reste du monde, en fait. En octobre, il n'y aura pas que le lancement, en fait, de cette fondation, d'accord, qui a reçu plusieurs millions de dollars, en fait, pour agir. OK? Depuis les États-Unis. Il n'y aura pas que cela qui va se passer en octobre. Il y aura aussi une réunion en rapport avec la COP26. La Fondation pour la restauration du climat publie une déclaration sur la réunion du Vatican fois et science vers la COP26 le 4 octobre 2021. Donc, c'est quelque chose qui est lié, en fait. on voit que la St. Francis Day Foundation a un rapport avec ce qui va se passer là, en fait, avec la COP26. OK? Le Vatican a annoncé une collaboration inédite entre plusieurs chefs religieux de toutes les grandes religions afin de créer un élan derrière un appel moral à prendre des engagements forts et courageux lors de la conférence des partis 26 ou COP26 des Nations Unies en novembre 2021. OK? Ce rassemblement des chefs religieux qui sera accueilli par le Vatican le 4 octobre 2021 est sans précédent. ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça par le passé, en fait. Jamais, en effet, auparavant, les chefs religieux ne se sont réunis pour demander une action collective en réponse à une menace universelle telle que le changement climatique. Les remarques du pape François soulignent l'obligation morale unique et le rôle intégral des leaders de foi dans la création des conditions pour une action audacieuse et courageuse en réponse à l'urgence climatique et dans la promotion du soin de notre planète pour le bien des générations futures. C'est un honneur absolu que le pape François reconnaisse et encourage le mouvement pour la restauration du climat et nous sommes ravis que les leaders religieux soient à l'avant-garde des initiatives en matière de changement climatique. Mes amis, ici, nous avons une réunion qui est destinée à préparer la COP26. D'accord? Nous avons une réunion qui est destinée à préparer la COP26 et cette réunion est sans précédent. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, qui n'a jamais vu cela auparavant. À savoir que des chefs religieux de toutes les grandes religions qui se réunissent dans un but commun, qui se réunissent pour accomplir quelque chose. Vous vous rappelez de ce que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure? Il a dit quoi tout à l'heure? Quand on a vu, il a dit ce n'est pas simplement d'avoir les mêmes idées, mais c'est de faire quelque chose de concret ensemble. Voilà la chose dont il parle. Voilà en fait la pleine communion en fait. C'est de faire quelque chose de concret ensemble. Et notez que ici, les chefs religieux sont rassemblés pour s'adresser aux politiques. Nous allons développer ça dans quelques instants. Mais avant de développer ça, lisons un autre article qui va nous apporter davantage d'informations. COP 26. L'événement foi et science souligne les efforts déployés pour lutter contre la crise climatique. Le Saint-Siège, l'Italie et le Royaume-Uni s'associent pour organiser un événement préalable à la COP 26, mettant en avant la contribution que la foi et la religion peuvent apporter à la lutte contre le changement climatique. Notez que cet événement est un partenariat entre trois États. Entre le Saint-Siège, donc le Vatican, entre l'Italie et le Royaume-Uni. OK? Et ils s'organisent pour que la foi et la religion eh bien viennent contribuer à lutter contre le changement climatique. Et dans un troisième article qui va venir assembler les pièces du puzzle pour nous et qui permettra en tout cas d'assembler les pièces du puzzle, lisons-le. Donc, conférence de presse pour présenter la réunion foi et science via la COP 26. OK? Elle a eu lieu le 17 juin 2021. et il est dit là, en somme, nous avons invité près de 40 dirigeants des principales religions du monde et 10 scientifiques de premier plan à se réunir pour préparer un appel à la COP 26. Il est essentiel d'avoir des représentants de la plupart des grandes religions et confessions de tous les coins du monde. nous avons demandé aux leaders religieux de faire trois choses. D'exposer leur propre théologie sur l'environnement, d'expliquer les mesures qu'ils ont prises jusqu'à présent pour protéger l'environnement et, notez cela, de formuler ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, y compris ce qu'ils veulent dire aux dirigeants politiques lors de la COP 26. Notez, que ces leaders religieux qui sont rassemblés par qui ? Par le Vatican, l'Italie et le Royaume-Uni, eh bien, ont pour objectif de parler aux politiques de manière à ce que les politiques puissent agir. Gardez ça à l'esprit. Il y a eu une remarquable convergence de vues. Toutes les religions est-il dit et tous les systèmes de croyances considèrent la nature comme sacrée. Notez ce qu'ils disent. Toutes les religions et tous les systèmes de croyances considèrent la nature comme sacrée. et notre devoir est de protéger l'environnement. De nombreux orateurs ont souligné l'interconnexion entre l'homme et la nature. et plus loin, plus loin en fait, dans un autre orateur, parce qu'il y avait deux orateurs qui ont été interrogés, le deuxième, il parle du 4 octobre, date de l'événement de clôture de l'initiative Foix et Sciences vers la COP26, qui aura les objectifs suivants. Les chefs religieux pourront illustrer le devoir commun de lutter contre le changement climatique en encourageant les gouvernements nationaux à accroître leurs engagements et leurs ambitions en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mes amis, faisons une synthèse ici de ce que nous venons de voir. Nous avons une initiative du Vatican en partenariat avec l'Italie et le Royaume-Uni de rassembler les dirigeants religieux pour que ces derniers puissent aller prêcher au pouvoir civil sur les mesures qu'ils devraient mettre en place de manière à stopper, de manière à tacler, si nous traduisons le mot qui est employé à chaque fois en anglais, tackle, de manière à tacler le changement climatique. Donc, c'est brutal en fait. Ce n'est pas des petites mesurettes. Là, on parle vraiment de choses qui sont radicales, de manière à tacler le changement climatique en fait. et nous savons que dans ce qui est préconisé par la papauté, il y a en fait la sanctification du jour du repos. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le sabbat du septième jour, mais c'est le dimanche en fait. C'est le dimanche. Or, le pape a appelé les religions en fait, qui sont dans le conseil œcuménique des églises, les religions qui sont dans la fausse communion qu'est la Trinité, d'accord? La fausse communion qui est avec la Trinité, il les a appelées à entrer en pleine communion et à faire quelque chose ensemble. Et ce faire quelque chose ensemble, eh bien, c'est de s'unir de manière à parler aux politiques. C'est de s'unir de manière à parler aux politiques. Autrement dit, cette communion a pour objectif de former l'image de la bête, mes amis. Et la vérité ici, c'est que ma présentation, son deuxième titre, c'est la formation de l'image de la bête. Oui, en effet, en Apocalypse 13, verset 14 à 17, il est dit, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. » Là ici, la première bête, il s'agit de qui? De la papauté. Et donc, il est dit aux habitants de la terre de dresser une image à la bête. On parle ici, en fait, du protestantisme apostat qui sera uni au pouvoir civil. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Et elle fit cette image mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête et elle faisait que tous petits et grands, riches et pauvres, et esclaves prenaient une marque à la main droite ou au front. Cette marque est la marque de la bête qui n'est rien d'autre que le signe de son autorité, à savoir la sanctification du dimanche. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, pour être honnête avec vous et clair et entier, cette image de la bête doit commencer avec les États-Unis d'après ce que nous lisons dans cette prophétie. puisque la prophétie indique ce territoire-là. Donc, il s'agit du protestantisme apostat qui sera uni au pouvoir civil et cela va commencer aux États-Unis. Mais notez que cela va se répandre au monde entier. Cela va venir se répandre au monde entier en fait. Or, maintenant, la papauté a établi une association à New York, aux États-Unis, qui a quoi pour objectif ? Eh bien, nécessairement d'influencer aux États-Unis, mais aussi, depuis ce point-là, les autres coins du monde en fait. et il appelle les dirigeants religieux à s'unir, à entrer en pleine communion, c'est-à-dire à faire des choses ensemble, à faire des choses ensemble. Et cette chose-là qu'ils vont faire ensemble, eh bien, c'est de pouvoir parler au pouvoir politique. Et ce qu'ils vont en fait recommander au pouvoir politique de mettre en place, c'est la sanctification du dimanche, les amis. Et là, on a l'image de la bête, en fait. On a le principe, le principe, on a l'essence de ce qu'est l'image de la bête, à savoir, lorsque vous avez en fait des églises apostates qui, s'unissent au pouvoir civil et qui très précisément en fait disent au pouvoir civil ce qu'il doit faire et qu'il influence en fait. C'est ça l'image de la bête. La semaine dernière, on a vu que le gouvernement jamaïcain a convoqué des pasteurs et des responsables religieux pour que les pasteurs puissent dire à la population ce qu'ils devaient faire. Ça n'a pas de sens d'agir comme ça en fait et de dire que ah oui, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de santé. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? C'est une question de santé et pas de religion en fait. Cela ne doit pas être. Mais là, mes amis, nous avons le sens qui est indiqué par la prophétie. À savoir que là, c'est l'élément religieux qui va en fait eh bien parler à l'élément civil et qui va en fait dire à l'élément civil ce qu'il doit faire. Donc autrement dit en fait, le pouvoir civil sera influencé par l'élément religieux et c'est ce que la papauté est en train de mettre en place, mes amis. Et cela a lieu et aura lieu avec toutes les églises apostates lesquelles sont dans une fausse communion à savoir la communion de la trinité. Oui, mes amis, en effet, vous avez ce label, le label Église verte. La COP21 a dynamisé la mobilisation des églises sensibles aux questions environnementales et initié une démarche œcuménique qui s'est exprimée notamment par la mise en place du jeûne pour le climat. La publication de la brochure Habiter autrement, la création, le succès des assises chrétiennes de l'écologie qui ont réuni 2000 chrétiens à Saint-Étienne, la célébration commune à Notre-Dame de Paris et la mobilisation de nombreuses églises et mouvements pour la COP21, accueil des pèlerins, marche remise de 1,8 million de signatures. Cette mobilisation visait aussi à être un tremplin pour ensuite impliquer concrètement les chrétiens, les paroisses et les communautés qui sont aujourd'hui en attente d'une suite et de propositions concrètes. De plus, la multiplication d'initiatives du temps pour la création et, côté catholique, l'encyclique l'eau d'atossie ont rendu les communautés mûres pour les démarches durables. Notez que cela appelle l'église vertes. Eh bien, il est inspiré notamment par l'encyclique l'eau d'atossie. Et l'encyclique, mes amis, l'eau d'atossie ne promotionne pas la sanctification du septième jour de la semaine, à savoir du vendredi couché du soleil au samedi couché du soleil. Non! Elle promotionne la sanctification du premier jour de la semaine, à savoir du samedi couché du soleil au dimanche couché du soleil. Et, en fait, ce label église verte est un projet qui est porté par la Fédération protestante de France, le Conseil d'église chrétienne en France, la Conférence des évêques de France et l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc, cela existe déjà, en fait. Cela existe déjà avant 2021. et, sauf erreur de ma part, nous en avions déjà parlé. Nous avions déjà présenté ce label-là, son existence. Et, qui est-ce qui est présent dans la Fédération protestante de France? Vous connaissez ces églises? Allez sur le site de la Fédération protestante de France. Allez voir qui sont les membres de la Fédération protestante de France. Et, vous saurez si votre église est concernée par le label Église verte. Et, vous saurez si, de fait, votre église soutient de par sa présence l'encyclique l'eau d'atossie. Ce message n'est pas là pour vous faire plaisir. Ce message n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Et, sachez que je ne cherche pas à faire plaisir à personne, en fait. L'objectif de ce message est de prêcher la vérité, qui est qu'elle dérange ou pas. D'accord? Et, ici, mes amis, les églises qui sont dans cette association sont et bien, elles sont en train de soutenir cela, en fait. Par leur simple présence. La Bible nous dit de ne pas avoir l'apparence du mal. N'ayez pas l'apparence du mal. Lorsque je suis présent dans une association, en fait, où on promotionne la sanctification du dimanche, j'ai non seulement l'apparence du mal, mais plus que ça, en fait. Puisque, par ma présence, je soutiens cela, en fait. Par ma présence, je soutiens cela, en fait. Mais pourquoi ils sont là-dedans? Rappelez-vous, depuis le départ, en fait, la communion, la communion, en fait, c'est la Trinité qui est la cause de cela, en fait. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, pourquoi nous parlons de ça? Pourquoi, en fait, régulièrement, nous associons l'adoration de la Trinité à la sanctification du dimanche? C'est parce que c'est ce Dieu-là, mes amis, qui est le Dieu du dimanche, en fait. Et donc, en adorant ce Dieu-là, eh bien, vous êtes automatiquement mis en rapport avec la sanctification du dimanche, en fait. Même si vous adorez le sabbat, même si vous avez comme jour l'adoration, le sabbat, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Satan a une prise sur vous pour vous amener à lui. Et on va le voir dans quelques instants. Remarquez ça avec moi. Samedi 4 septembre, à Pieds-Varac-Dotto, pour célébrer le jour de la création. Il est dit là, notamment, qu'à l'occasion de la journée nationale pour la protection de la création qui aura pour autant marché dans une nouvelle vie, la transition écologique pour le soin de la vie, deux rendez-vous sont prévus dans le diocèse. Samedi 4 septembre, à 17h, dans la paroisse de Pieds-Varac-Dotto, se tiendra une rencontre intitulée vers une véritable transition conversion écologique dans les familles et les paroisses organisée par la pastorale sociale Caritas Servizio Migrante et le bureau missionnaire avec des témoignages et des réflexions d'associations, de mouvements d'entreprises, de groupes paroissiaux, de communautés religieuses et de représentants d'autres confessions qui, ces dernières années, se sont engagées de diverses manières sur le thème de l'environnement avec la présence également des communautés orthodoxes, adventistes et musulmanes. Et juste après, on nous dit l'exposition en l'autre date aussi, un itinéraire sous l'encyclique du pape François sera également exposé. Donc, dans cette soupe-là, cette soupe, dans ce mouvement contre le changement climatique, vous avez effectivement l'adventisme qui s'associe en fait de manière pleine et entière dans ces choses. Dans ces choses. et une division, une division adventiste, une conférence, les éclaireurs, les académies adventistes et les églises commémorent la journée de l'arbre en plantant des arbres, en les étreignant, donc en leur faisant des câlins, en les serrant dans leurs bras, comme on le voit sous la photo, et en donnant des leçons sur la durabilité. Voilà. Où est-ce que l'adventisme nominal, dans quoi il se dirige? D'accord? On a, il y a une force communion dans laquelle on rentre parce qu'on ne veut plus adorer Dieu le Père ainsi que son Fils Jésus-Christ pour recevoir en fait, pour les recevoir en nous par le Saint-Esprit. Non. On veut adorer un faux Dieu, la Trinité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on abandonne la véritable communion, ok? On abandonne la vérité, on va se mettre dans une fausse communion et dans cette fausse communion là en fait, qui est avec des démons, eh bien, il y a des erreurs en fait. Il y a des erreurs. Et dans ces erreurs là mes amis, eh bien c'est le spiritisme, d'accord? On est en train, rappelez-vous ce qu'il avait été dit dans le rapport de la conférence. Toutes les religions, je vais les remettre pour vous, je vais remettre ça pour vous, je vais remettre ça pour vous rapidement. Il avait été dit que toutes les religions et tous les systèmes de croyance considèrent la nature comme sacrée. Donc oui, la nature est sacrée. C'est le prétexte pour faire des câlins aux arbres en fait. La nature est sacrée. Mes amis, dans quel passage on a vu que la nature est sacrée? Donnez-moi un passage pour ça. Est-ce que nous avons un passage pour ça? Alors, si vous ne savez pas, nous allons vous donner des passages pour savoir ce que la Bible dit par rapport à la nature. Genèse 3, verset 17. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. La nature est sacrée? Dites-moi, la nature est sacrée? Mes amis, la terre a été affectée par le péché de l'homme. La terre a été affectée par le péché de l'homme en fait. Un autre passage. Un autre passage. Romains 8, verset 19 à 22. « En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et il dit, « La terre, encore une fois, a été affectée par quoi? Elle a été affectée par le péché de l'homme en fait. Elle a été affectée par le péché de l'homme. Donc, aller à dire que la nature est sacrée, je pense qu'il y a quelque chose qu'il nous faut revoir ici en fait. Parce que la nature a besoin d'être rachetée. La nature a besoin en fait, la terre a besoin d'être rachetée, d'être purifiée en fait. Est-ce que vous savez comment la terre sera rachetée et purifiée? Lisons ensemble comment elle sera sauvée la terre. Elle sera rachetée, elle sera purifiée. 2 Pierre 3, verset 3 à 7. « Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. » Donc, la Bible dit qu'au dernier jour, il y aura des moqueurs. Ok? Verset 4. « Et qui diront où est la promesse de son avènement? » Autrement dit, le Seigneur, il revient quand? Il revient quand le Seigneur? Comprenez que Jésus-Christ ne revient pas en fait. Et comment ces gens vont dire que Jésus-Christ ne revient pas? Notez la suite. « Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. » Oui. Oui. Les jours passent, les semaines passent, les mois, les années passent. Et on se met à douter en fait du retour du Seigneur. Mais notez la suite. « Car ils ignorent volontairement ceci. » C'est que, et au verset 7, notamment, dans ce « notamment, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impis. » Mes amis, la terre est gardée et réservée pour le feu en fait. D'accord? C'est comme ça que Dieu en fait va purifier la terre, va la racheter, va la sauver autrement dit. C'est par le feu, par le feu qui consumera le péché et ceux qui s'y seront attachés. Mais ça en fait, ceux qui sont dans la communion démoniaque de la Trinité qui s'exprime aujourd'hui par l'eau d'atossie et tout le mouvement religieux en faveur du climat, ça, ils l'ignorent en fait. Ils l'ignorent volontairement. Et donc, ils sont en train en fait de courir après le changement climatique pour dire « on va sauver la planète. » Mais mes amis, c'est, premièrement, le sauveur, c'est Jésus-Christ. D'accord? Et deuxièmement, le sauveur nous a dit comment il va sauver la planète, c'est en la purifiant par le feu. Voilà comment la planète sera sauvée en fait. Il faut qu'elle soit débarrassée du péché en fait. Du péché qui l'a affecté. Du péché qui a détraqué la nature. Il faut que la terre soit débarrassée du péché. Et de ceux qui auront fait le choix délibéré de s'y attacher. Et ça, mes amis, les moqueurs des derniers jours qui sont dans toutes les églises apostates et qui promotionnent la défense du climat de manière aveugle, sans tenir compte de ce que dit l'écriture. Eh bien, ils ignorent volontairement ces choses. Ils ignorent volontairement ces choses. Et en ce faisant, ils ne sont pas en train de préparer les gens pour le retour de Jésus. Même s'ils s'appellent adventistes, ce ne sont pas les adventistes. Oui, du moment que vous vous appelez adventiste du septième jour et que vous appliquez la politique du pape et des églises corrompues, ok, et que vous prêchez leur message, leur évangile, d'accord, du salut de la planète, plutôt que de prêcher l'évangile, ok, pour sauver les gens de leur péché qui détraquent la planète, vous n'êtes plus un adventiste, mes amis, vous n'êtes pas un adventiste, je suis désolé. Non, vous n'êtes pas un adventiste. Puisque vous ignorez volontairement, en fait, que les cieux et la terre de la présente sont réservés pour le feu, en fait. Et vous dites aux gens, non, 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 on peut sauver la planète, on peut la sauver, on peut la sauver. Non, non, vous ne pouvez pas la sauver. Vous n'avez pas suffisamment de feu pour sauver la planète, mes amis. Vous n'avez pas suffisamment de feu pour sauver la planète, mes amis. Parce que c'est par le feu, mes amis, qu'elle sera sauvée du péché et des pécheurs. Oh oui, mes amis, oh oui. Et c'est pour cela qu'il nous faut accepté de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans Instructions pour un service chrétien effectif à la page 190, paragraphe 2, il nous a dit que les hommes qui occupent les postes élevés n'ignorent pas et ne méprisent pas seulement eux-mêmes le sabbat, mais ils encouragent le peuple du haut de la chair à sanctifier le premier jour de la semaine, faisant état de la tradition et de la coutume en faveur de cette institution humaine. Ils citent les calamités qui surviennent sous terre et sur mer, cyclones, inondations, tremblements de terre, incendies, comme étant des sentences indiquant le déplaisir de Dieu du fait que le dimanche n'est pas sanctifié. Est-ce que vous vous rappelez de ce que le papautier a dit? Ils ont la suite. Ces calamités augmenteront de plus en plus un désastre survenant après l'autre et ceux qui font fi de la loi de Dieu accuseront le petit nombre des fidèles qui gardent le sabbat du quatrième commandement d'être les responsables de la colère répandue sous le monde. Cette hypocrisie, notez cela, la messagère parle d'une hypocrisie, mes amis, est une ruse de Satan pour prendre au piège celui qui n'est pas vigilant. Notez cela. Notez qu'il s'agit d'une hypocrisie, en fait. OK? On va, en fait, avoir une inquiétude pour le climat. OK? oui, le changement climatique va motiver, en fait, les gens, mais va les motiver, en fait, à faire l'opposé de ce que Dieu dit. Et on va stigmatiser ceux qui font ce que Dieu dit et dire que c'est à cause d'eux. Si ça ne va pas bien, alors que c'est à cause de la masse, du péché de la masse, en fait, que les choses vont s'aggraver, en fait. Et notez, rappelez-vous de ce qu'il a dit, on ne pourra pas sortir de cette pandémie sans cette communion, en fait. Le pape a déjà dit, en fait, que si on n'est pas uni derrière lui, si on n'est pas uni pour accomplir quelque chose en commun, à savoir de sauver la planète, eh bien, tacitement, il l'a dit, on est fautif, en fait. on est responsable. Et il a déjà commencé à parler ainsi. Il a déjà commencé à avoir ce langage-là, mes amis. Et vous allez voir que ce langage-là va se multiplier avec les années, mes amis. Plus cette philosophie va se répandre, parce que les institutions papales se seront multipliées à travers le monde, parce que les gouvernements auront écouté les prédications de faux messagers, de faux bergers, de faux dirigeants religieux que Dieu n'a pas envoyés. Eh bien, ils vont avoir ce langage-là, en fait. Ils vont faire comprendre que, eh bien, si on veut sortir de ça, il faut se mettre d'accord, il faut qu'on agisse ensemble. Ça aura l'air d'être bien. Ça va sonner de manière agréable. Oui, enfin, ça fait des années. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de divisions. C'est vrai, il faut de l'unité. Mais ça va être de l'unité, non pas dans la vérité, mais dans l'erreur, mes amis. Et ce n'est pas pour ça que Jésus a prié. Jésus n'a pas prié pour ça. Poursuivons une autre déclaration. Dans l'événement des derniers jours, page 193, paragraphe 4, Lorsque l'ange du pardon repliera ses ailes pour s'en aller, Satan accomplira les mauvaises actions qu'il a longtemps préparées. L'orage et la tempête, la guerre et le sang versé. Autant de moyens pour lui de se délecter et de faire sa moisson. Il trompera si bien les hommes qu'ils affirmeront que ces calamités sont le résultat de la profanation du premier jour de la semaine. de la chair des églises populaires, on prêchera que le monde est puni parce que le dimanche n'est pas honoré comme il le devrait. Ok? L'accélération du changement climatique qui nous fait comprendre la messagère sera l'oeuvre de Satan. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mes amis. Alors, nous avons déjà dit dans une présentation antérieure, nous allons le répéter et comprenons-nous bien, comprenons-nous bien. Nous n'appelons pas ici à dégrader volontairement la nature. Nous n'appelons pas ici à, eh bien, détruire ce que Dieu a créé. Ce n'est pas ce à quoi nous appelons, comprenons-nous bien. Mais mes amis, nous sommes dans un monde qui a été maudit par le péché. Ce monde est maudit par le péché. La nature souffre de la présence du péché. Et ce n'est pas la nature qui a péché. Ce n'est pas la nature qui a péché. Ce n'est pas la nature qui a péché. C'est l'homme qui a péché. Donc, c'est l'homme qui est responsable, en fait. Donc, quand il faut chercher la cause, c'est dans le cœur de l'homme, en fait, qu'il faut aller. C'est dans le cœur de l'homme. Et étant assujetti au péché, eh bien, Satan a la main, en fait. Satan a usurper l'autorité d'Adam, en fait. Et donc, Satan a la main sur la nature pour pouvoir agir sur elle, en fait. Notamment à travers des hommes qui sont ses instruments, en fait. Et donc, il va accélérer le changement climatique pour faire croire aux gens, en fait. Pour faire croire aux gens. Eh bien, que c'est parce qu'on ne respecte pas les mesures qu'on a prêché pendant tant d'années, OK, pour préserver le climat, eh bien, que les choses s'aggravent. Et ce langage-là est déjà employé, en fait. Puisque rappelez-vous ce que nous avons vu dans les présentations antérieures, il y a un rapport entre l'homme, la nature et les animaux. On a vu ça dans la présentation antérieure. Il y a un rapport entre l'homme, la nature et les animaux. Et c'est ce que l'odato-ci enseigne. Autrement dit, la pandémie qui affecte l'homme est connectée avec ce qui se passe dans la nature. Donc, si nous voulons sortir de la pandémie, nous devons nous unir. Car sortir de la pandémie implique aussi, selon eux, de résoudre le problème animal, puisque c'est le pangolin, rappelez-vous, c'est le pangolin qui est responsable. Et aussi, le problème du climat, en fait. Et pour le climat, eh bien, l'ennemi a déjà une solution toute préparée qui est dans la bouche de toutes les églises chrétiennes, d'accord, et que les églises chrétiennes, eh bien, supportent, en fait. Même celles qui se disent adventistes, d'accord, en Italie, on voit, en fait, qu'elles se mettent derrière cela, en fait. Elles soutiennent cela par leur présence, ok? Et on voit, même chez les éclaireurs, ok, les conférences, les divisions, les églises, partout. Ils sont en train de planter des arbres, de faire des câlins à des arbres. Ils sont en train, en fait, simplement de suivre l'odato si, mes amis, en fait. Ils sont en train de suivre cette philosophie-là, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils ne sont pas dans la communion du Père et du Fils. Non, ils ne sont pas dans la communion du Père et du Fils. Ils sont, en fait, dans la communion avec les démons. Oui, les démons qui remplissent les églises de Babylone, en fait. Les démons qui, jour après jour, prennent davantage l'ascendant sous les églises de Babylone de par les erreurs, le spiritisme qui s'infiltre, d'accord? Parce qu'aller caresser des arbres, mes amis, enseigner à des enfants d'aller caresser des arbres, excusez-moi, c'est du spiritisme, mes amis, c'est du spiritisme, d'accord? Donnez-moi un enseignement dans la Bible qui nous dit de faire ça, en fait. Où est-ce dans la Bible? Nous voyons ça, en fait. Donnez-moi un passage dans l'esprit de prophétie C'est du spiritisme, mes amis, c'est du spiritisme. En conclusion, si nous disons, disons-nous en 1 Jean 1, versets 6 et 7, 1 Jean 1, versets 6 et 7, si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, à savoir, Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, oui, que nous marchons dans les ténèbres, de la transgression des commandements de Dieu, les ténèbres de l'erreur, alors rappelez-vous, la lumière, c'est la vérité, c'est la lumière, en fait. C'est par sa parole que Dieu nous éclaire, sanctifiée par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe, à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres du spiritisme, de l'audat aussi et de sa philosophie, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. C'est ce que la Bible a dit, mes amis. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres de l'erreur, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière, je rajoute de la parole, OK? Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Mes amis, la communion avec Dieu et son Fils n'est possible que dans la pratique de la vérité. Il n'y a que si nous acceptons la vérité et que nous la pratiquons. Autrement dit, que nous nous laissons sanctifier par la vérité. Comme Jésus, ce pourquoi Jésus a prié, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, à ce moment-là, nous serons en communion les uns avec les autres et c'est ce que nous avons dit depuis le départ lorsque nous avons commenté Jean 17. C'était ça l'élément qui manquait aux apôtres pour pouvoir être unis en fait, pour pouvoir être dans une même communion, pour pouvoir partager la communion du Père et du Fils. Ils devaient d'abord être sanctifiés par la vérité et à ce moment-là, une fois qu'ils seraient sanctifiés par la vérité, c'est-à-dire que la vérité serait agissante en eux. Oh, Jésus-Christ est la vérité. Donc, une fois que Jésus serait présent en chacun d'eux, eh bien, chacun d'eux allait voir Jésus chez l'autre. Et donc, à ce moment-là, les uns et les autres allaient être unis ensemble même si Jésus n'était pas présent physiquement. Amen. Eh bien, c'est ce qu'il veut en fait. C'est que nous puissions accepter la vérité et être sanctifiés par la vérité de sorte que la vérité puisse habiter en chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous puissions voir chez l'autre l'image de Jésus en fait. Et à ce moment-là, nous allons être en communion les uns avec les autres. Et à ce moment-là, est-il dit, eh bien, le sang de son fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. À ce moment-là, mes amis, nous pourrons être purifiés de nos péchés. Oui, si Jésus-Christ habite en nous, forcément, le péché n'a plus sa place en nous en fait. Forcément, le péché n'a plus sa place en nous. C'est pour cela que Dieu nous invite à marcher dans la lumière de sa parole. De sorte que nous soyons en communion les uns avec les autres et que nous puissions être purifiés de tout péché. Alors, plaise à Dieu, mes amis, que nous puissions intégrer, si ce n'est pas déjà le cas, intégrer la communion de Dieu et de son fils en vérité, non pas en parole, non pas en parole seulement. Non, moi, je ne crois pas en la Trinité. Moi, je ne crois pas en la Trinité. Ce n'est pas qu'en parole, en fait. C'est en actes. La vérité doit nous sanctifier, en fait. Le pape, lui, il dit, ce n'est pas simplement d'être unis, en fait. Il faut agir ensemble. Et son action, en fait, c'est juste de détruire la loi de Dieu, en fait. Mais Dieu nous demande quelque chose. C'est de nous laisser sanctifier, non pas par l'audate aussi, mais par sa parole, en fait. De nous laisser sanctifier par sa parole. De mettre en pratique la vérité, de sorte que nous puissions être en communion les uns avec les autres. Vous aurez beau faire des programmes, vous aurez beau crier toutes sortes de choses que vous voulez crier, en fait, l'Église ne sera jamais unie, les enfants de Dieu ne seront jamais unis si la vérité n'est pas mise en pratique. Et nous précisons cela, la vérité, telle qu'elle a été donnée depuis le jour des apôtres, afin que tous soient un. Pas uniquement sur le 2021, que tous soient un. de l'an 31 jusqu'à l'an 2021 et après, que tous soient un, en fait. Pour cela, il nous faut avoir le même message, le même évangile, la même communion et la même pratique de la vérité, la même sanctification par la vérité. Alors, puisse le Seigneur nous aider en ce sens. Puissions-nous être sanctifiés par la vérité de sorte que le monde puisse être illuminé de la gloire de la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à prier pour clôturer. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour infini, ta grâce, ta bonté qui a été manifestée en ce que tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, afin que nous puissions être lavés et purifiés de nos péchés. Et pour cela, tu nous demandes d'entrer en communion avec toi et Jésus, à savoir de recevoir Jésus-Christ, ta parole, de laisser ta parole, Jésus-Christ, transformer nos cœurs de la gloire. De sorte que nous puissions être en communion les uns avec les autres, avec toutes celles et ceux qui l'ont accepté et que nous puissions être purifiés de nos péchés. et veuille nous préserver, Père, des fausses communions, des communions diaboliques, démoniaques, qui se basent sur l'erreur et qui, eh bien, sont en train d'envelopper de nombreux hommes qui vont, à leur tour, influencer d'autres âmes, d'autres personnes, des dirigeants politiques pour, eh bien, leur insuffler ces erreurs, ces erreurs qui sont un poison mortel pour l'âme car elles nous mettent en opposition avec ton gouvernement. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir, non seulement nous-mêmes, être dans cette véritable communion, mais également à chercher par tous les moyens à y intégrer d'autres personnes, des âmes qui sont désireuses, qui sont lassées et fatiguées d'être en communion avec les démons qui enseignent des erreurs à tout va, mais qui ont soif, eh bien, de la lumière, de la vérité. Alors, veuille nous fortifier et aide-nous à pouvoir persévérer dans la communion qui est avec toi et avec Jésus-Christ, ton Fils, de sorte que nous puissions être dans la communion les uns avec les autres et que le monde puisse être glorifié, le monde puisse avoir une révélation de ton caractère en ce que il verra, eh bien, un peuple qui est en harmonie avec l'enseignement des apôtres et qui, eh bien, pratique cette vérité que tu es venu nous apporter par Jésus-Christ, ce message évangélique sans compromis, sans édulcoration, sans adulteration, car c'est ce que tu veux, c'est que le monde soit illuminé de ta gloire. Alors, puissions-nous pratiquer, Seigneur, la vérité de manière à être, eh bien, être trouvé, être sanctifié par cette vérité pour que le monde soit éclairé de ta gloire. Merci pour tout tes bienfaits et c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobaslereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobaslereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 57 57 58 58 59 Sous-titrage ST' 501